Avant de commencer, je voudrais vous montrer une vidéo, d'accord? Cette vidéo est une vidéo qu'on a faite avec un photographe professionniste et il vous montre le phénomène. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà été avant, pendant l'hiver, il s'apprécie bien qu'est-ce que c'est le vol des éterneaux. Mais les gens d'entre vous qui n'ont jamais vu ça, peuvent ici regarder cette danse magnifique qui font un groupe très, très grand dans le ciel. Donc l'histoire de cette vidéo est très intéressante parce que j'ai connu, il y a une dizaine d'années, ce photographe qui s'appelle Armin Lake à une conférence interdisciplinaire et un jour, il est venu me visiter à Rome, il est venu dans mon bureau et il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Et je lui ai dit, bon, je suis en train d'étudier le vol des éterneaux. Et il m'a dit, quoi? Montre-moi. Et je lui ai montré une photo et il était énormément fasciné par l'aspect esthétique de ce phénomène. Donc il m'a proposé de faire une vidéo ensemble et on a organisé tout ça, on a fait cette vidéo ici. Donc vous voyez qu'il y a des groupes qui sont vraiment très, très grandes et qui font des évolutions magnifiques dans le ciel. Donc ici, on est dans le quartier Eur qui est un quartier périphérique de Rome vers la mer. Et il y a un petit parc dans l'Eur avec beaucoup d'arbres et il y a dans ce parc un dormitoire des éterneaux. Ça veut dire que pendant la journée, les éterneaux sont dans la campagne parce qu'ils cherchent à manger. Et dans l'après-midi, ils rentrent dans la ville et ils cherchent un endroit où ils peuvent dormir. Ils ne dorment vraiment pas, mais où ils peuvent se poser sur les arbres. Donc la particularité de Rome est qu'il y a plusieurs dormitoires très, très grandes pour les éterneaux. Donc ils arrivent de la campagne à l'après-midi et ils font pour une demi-heure, une heure, cette évolution dans le ciel et après ils vont se poser sur les arbres. Et alors pendant cette période-là, vers 5 heures dans l'après-midi, on peut les observer. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec nos expériences. Mais la chose intéressante, comme vous pouvez voir dans cette vidéo et aussi d'autres vidéos que je vais montrer après, est que ces groupes sont très grandes, mais aussi très causives et très coordonnées. Donc vraiment, c'est un phénomène très intéressant, même du point de vue artistique, esthétique, mais aussi du point de vue scientifique. Bon, maintenant la vidéo, c'est très bon, mais c'est très longue. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer tout. Je veux simplement vous montrer un autre dormitoire qui est où on a fait la plupart de nos expériences. Et c'est la place en face de la gare de Rome. Donc c'est vraiment un endroit très central. D'accord? Vous voyez, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais vous voyez, tous les oiseaux, ici c'est vers 5 heures et demi, qui volent sur la place. Ok? Et il y a des arbres et après ils vont se poser sur les arbres, pour la nuit. D'accord? Voilà. Ok. Maintenant, on peut commencer encore de nouveau. Ok. Donc, les groupes d'oiseaux ne sont pas l'unique cas de comportement collectif en biologie. Il y a beaucoup de systèmes qui montrent des comportements collectifs. Ici, je fais des exemples. Vous avez des colonies de bactéries sur échelle microscopique ou des cellules. d'oiseaux. Il y a beaucoup d'expériences où ils ont montré que ces systèmes aussi montrent des motifs collectifs, de différents types. Et dans le champ des groupes d'animaux, on a SM des insectes, par exemple de moucheron qu'on a étudié aussi, ou fourmis. On a les poissons qui sont très semblables pour différents aspects aux oiseaux. Et on a aussi des troupeaux de mammifères. D'accord? Et la chose intéressante du groupe animaux est que, souvent, ce comportement collectif qu'on observe a une fonction biologique. Par exemple, dans le cas du groupe d'oiseaux, la fonction est anti-prédatoire. Donc, le fait d'être dans un groupe qui est grand est très efficace pour pouvoir éviter des attaques prédatoires de parties de faucons, par exemple, qui sont très présentes dans les ciels d'Iran. Voilà. Ici, vous pouvez voir, vous voyez un oiseau en oeuvre là-bas et un faucon. Et ici, vous voyez un attaque prédatoire. Donc, le faucon essaie de capturer un étudiant. beaucoup d'études ont montré que si les oiseaux sont tous ensemble dans un groupe, le percentage de capture du faucon est très très basse. Quand ils veulent isoler, alors c'est fini. D'accord? Donc, c'est vraiment très utile pour eux de rester tous ensemble dans un groupe. Il y a une fonction anti-prédatoire. Et vous voyez que la façon dans laquelle le groupe est capable de faire ça est très efficace. Donc, le groupe est capable de virer, de changer de forme très vite, mais il est capable aussi de maintenir sa cohésion. Donc, d'accord, on a un comportement qui est un comportement collectif, qui est utile d'un point de vue biologique et qui est aussi très efficace. D'accord? Et si vous regardez cette vidéo, on peut les envoyer une autre fois. Quelles sont les caractéristiques qu'on peut voir si on observe ce phénomène? Tout d'abord, on peut voir qu'il y a un ordre collectif. Donc, les oiseaux, ils volent tous ensemble. D'accord? Et donc, il y a un mouvement collectif, un autre. Il y a une cohérence et une question qui persistent, même s'il y a des perturbations extérieures. Donc, ce n'est pas simplement qu'on a un ordre, mais le groupe est capable de maintenir cet ordre, même s'il y a des perturbations qui viennent du facon ou d'autres perturbations extérieures. Donc, il y a une robustesse de comportement collectif. Je voulais aussi vous montrer un autre exemple. J'espère que vous pouvez voir quelque chose ici. Ça, c'est un SM de moucheron. Et ici, si vous regardez bien, il y a tous les moucherons qui volent ensemble. Et ça, c'est un cas un peu différent parce que dans ces cas-là, il n'y a pas un ordre collectif. Il n'y a pas un mouvement collectif. Il reste toujours dans le même endroit. Il n'y a pas. Mais quand même, il y a aussi des phénomènes très intéressants. Et si on va regarder en détail le comportement du groupe, on peut découvrir qu'il y a aussi dans ces cas des motifs collectifs pas du tout trivial. D'accord? Donc, ça, c'est un autre cas où on a un comportement collectif qui a une fonction biologique. La fonction biologique, dans le cas des moucherons, c'est l'accouplément. Parce que les SM sont faits de mâles et il y a la fin qui arrive et se couple avec un des mâles, des moucherons qui sont dans les SM. D'accord? Donc, c'est une fonction différente et même dans ces cas, il y a des motifs collectifs pas trivial. Voilà. Donc, évidemment, les biologistes ont toujours été très intéressés dans ce type de comportement. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient comprendre la façon dans laquelle le groupe pouvait poursuivre la fonction biologique du comportement collectif. D'accord? Et quelle était cette fonction biologique? Parce que dans ces cas, il y a d'autres cas où c'est moins clair. Donc, mais il y a aussi d'autres communautés scientifiques qui ont commencé à étudier ces phénomènes, qui ont été intéressés à étudier ces phénomènes pour des raisons différentes. Par exemple, il y a beaucoup d'intérêts dans le comportement collectif des animaux, de partie de gens qui s'occupent des robotiques. communiquent. Pourquoi? Parce qu'il y a une caractéristique qu'on a compris du comportement collectif animal, qui est la suivante. on a compris que ces comportements collectifs n'arrivent pas parce qu'il y a un leader qui guide tous les autres. Ça n'arrive pas comme ça. Il n'y a pas de leader dans les réseaux. Le comportement collectif qu'on obtient est un comportement qu'on dit émergent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des interactions entre les individus dans le groupe. Donc, chacun essaye de se coordonner avec les autres. Et la conséquence de cette interaction entre les individus génère l'ordre collectif qu'on observe. Donc, le mouvement collectif, le phénomène collectif est une conséquence des interactions entre les individus. D'accord? Alors, ce type de façon de coordonner un groupe qui s'appelle contrôle distribué, d'accord, dans la théorie de contrôle, est quelque chose de très intéressant parce que si on comprend comme ils font, quelles sont les règles que les individus suivent dans un groupe d'oiseaux ou de moucherons ou de poissons pour faire les choses tout ensemble, on peut essayer de reproduire les mêmes règles dans des systèmes artificiaux. donc, tous les gens qui essayent de construire un groupe, par exemple, de robots, comme dans cet exemple ici, veulent savoir quels sont les algorithmes qu'ils doivent utiliser pour faire faire un groupe de robots quelque chose. Ils veulent s'inspirer au cas des systèmes biologiques. Pourquoi? Parce que les systèmes biologiques sont efficients, sont très efficaces. Ils font les choses très bien. Donc, si on comprend comme ils font, on peut essayer de refaire la même chose dans des systèmes artificiaux. Et au début, l'agent a essayé d'utiliser ce type de règles avec des robots macroscopiques, par exemple, pour monitorage écologique ou autre chose de ce type-là. Mais maintenant, il y a une nouvelle frontière parce que l'agent a été capable de faire des robots très, très petits, microscopiques, à l'échelle micrométrique. Donc, il y a tout un nouvel sujet qui s'appelle nanorobotics, qui est très intéressé dans ce type d'analyse des systèmes biologiques. Voilà. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle les ingénieurs sont très intéressés dans les comportements collectifs allemands. Mais moi, je suis un physicien. Donc, quel est l'intérêt du physicien? Quel est l'intérêt du physicien? Bon, l'intérêt du physicien, elle est suivante. En physique, et en particulier dans la matière condensée, on a beaucoup, beaucoup de phénomènes collectifs émergents. Donc, ici, j'ai montré quelques exemples, mais il y a vraiment beaucoup. Et les physiciens ont appris des méthodes et des théories qui nous permettent de décrire comme les phénomènes collectifs se génèrent à partir de l'intération microscopique. Donc, ici, j'ai plusieurs exemples. J'ai l'exemple du ferromagnétisme. Donc, dans les systèmes ferromagnétiques, on sait qu'on a beaucoup de particules et chaque particule a un petit moment magnétique. Donc, c'est ça que je représentais avec les petites flèches sur chaque site de ce réseau-là. D'accord? Et alors, il y a des interactions entre les moments magnétiques de chaque particule. Et comme il marche cette interaction? Cette interaction essaie d'aligner les moments magnétiques. D'accord? Chaque moment magnétique veut s'aligner avec son voisin. Le résultat de cette interaction, c'est le ferromagnétisme. Donc, c'est quelque chose qui a l'origine dans un phénomène microscopique au niveau des individus, les particules dans ces cas-là. Mais le résultat, c'est un phénomène macroscopique et c'est le ferromagnétisme du système global. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est très analogue à quoi on trouve dans les groupes d'oiseaux. Parce que dans les oiseaux aussi, on a les vélocités, les directions du mouvement de tous les oiseaux. Et on a un ordre global qui est directionnel. Donc, il y a une analogie avec le cas du ferromagnétisme. Il y a d'autres cas aussi. Par exemple, les liquides. Dans les liquides, vous avez beaucoup de particules qui ont des interactions entre elles. Elles vont rester voisins. Et il y a des structures qui se forment sur l'échelle globale. D'accord? Donc, la physique statistique est une partie de la physique qui s'occupe exactement de ce problème. De comment on fait d'avoir des phénomènes macroscopiques collectifs à partir des interactions entre les particules. Voilà. Donc, la physique statistique nous donne un lien au niveau de concepts et théories et mathématiques entre l'échelle des individus et l'échelle globale. Donc, l'idée qu'on a eue il y a 10 ans a été, bon, on veut regarder les groupes d'animaux, les groupes d'oiseaux exactement dans la même façon avec laquelle on regarde les systèmes de particules en physique. On veut utiliser la même méthode pour l'étudier. D'accord? Donc, ça, c'est une chose très intéressante. Mais il y a une différence très importante. Et la différence très importante est la suivante. Normalement, dans la physique statistique, on connaît les interactions entre les particules et le bout de la théorie, c'est de faire des prédictions sur le comportement macroscopique. Dans le cas des groupes animaux et des étourneaux, c'est au contraire. On peut faire des observations sur le comportement global du système. Et la chose dans laquelle nous sommes intéressés est de comprendre quelles sont les interactions entre les individus. Quelles sont les règles que chaque individu suit pour pouvoir obtenir le comportement collectif qu'on observe. D'accord? Donc, il faut adopter une stratégie qui est une stratégie inverse. Donc, la physique statistique, normalement, sur le système physique, va dans cette direction. On parle de règles individuelles, des interactions entre les individus. Et on veut prédire, on veut faire des prédictions théoriques pour les choses, le comportement macroscopique qu'après, on peut observer dans les expériences. Dans ces cas-là, dans le cas des groupes animaux, on veut faire au contraire. On veut partir des expériences sur le comportement du système global, comme un groupe, et on veut retrouver quelles sont les règles individuelles suivies par les oiseaux. Ok? Et donc, ce problème s'appelle problème inverse en physique statistique. Donc, on veut appliquer les méthodologies pour résoudre ce problème inverse. Donc, comment on fait à faire ça? La première chose qu'il faut faire est faire des expériences et prendre des données expérimentaux sur les oiseaux et sur la façon dans laquelle ils vont. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on voudrait avoir, comme on fait dans la physique statistique, le comportement dans l'espace de chaque individu. On veut savoir quelle est la trajectoire dans l'espace tridimensionnel suivie par chaque oiseau dans un groupe pendant le comportement collectif qu'on observe. Donc, pour faire ça, on a utilisé une technique photographique qui s'appelle photographie stéréoscopique. Donc, l'idée de la photographie stéréoscopique est de prendre, de faire des photos par des différents points d'observation. D'accord? Donc, ici, vous voyez la chose qu'on a fait pratiquement. Donc, la première image vous montre la place de la gare, de la gare de Rome. Exactement la même location des images que je vous ai montré avant. On a eu beaucoup de chance parce qu'il y a un bâtiment sur la gare de, sur la place de la gare de Rome qui est un musée. Donc, un musée. Donc, on a pu contacter la directrice du musée qui nous a donné le permis d'utiliser le toit du musée. Donc, on a pris toutes les caméras, le setup stéréoscopique pour faire cette photographie stéréoscopique. Et on a mis tout ça sur le toit du musée. Et ici, vous voyez un peu qu'est-ce que c'est cette setup stéréoscopique. On a des caméras qui marchent avec une grande résolution et une grande vitesse. Donc, ces caméras-là font 170 images par seconde. Donc, elles sont vraiment très très vite. Ok. Mais on n'a pas simplement une caméra. On a trois caméras. Et ces trois caméras sont dans des positions différentes sur le toit. Donc, par exemple, vous pouvez voir ça ici. Donc, il y a une première caméra qui est toute en face et il y a à 25 mètres de distance une autre caméra. Donc, en tout, on utilise trois caméras. Deux caméras sont l'une proche à l'autre et la troisième est très loin. Et après, il y a beaucoup de, vous voyez, il y a des connexions entre les caméras parce que toutes les caméras doivent faire les photographies exactement en synchronie. Donc, il faut faire beaucoup d'attention à réaliser une synchronie vraiment très très acculée. Ok. Bon, et il y a aussi les ordinateurs parce que toutes les images, qui sont des images avec beaucoup de pixels, viennent directement sauver dans un ordinateur. D'accord ? Et donc, c'est vraiment très compliqué. En fait, au début, la première fois qu'on faisait cette expérience, c'était un désastre. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui passait sur les connexions et faisait tomber les choses. Donc, c'était vraiment… on a dû faire beaucoup d'attention et on a pris beaucoup de temps pour apprendre à faire cette expérience dans une façon qui marchait. Bon. On a cette étape stéréométrique. Ici, c'est un autre cas. Ici, c'est le cas des expériences qu'on a faites sur les essais de moucherons, sur les moucherons. Les moucherons, c'est plus simple d'un certain point de vue parce qu'ils sont plus proches. Les groupes d'oiseaux, ils sont dans le ciel, donc ils sont loin. Et pour cette raison-là, il faut utiliser des boîtes photographiques, des caméras qui sont très loin l'un de l'autre pour pouvoir obtenir une précision suffisante. Dans le cas des moucherons, ils sont plus proches. Donc, on peut utiliser des caméras qui sont plus proches l'une à l'autre. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, les caméras plus loin sont à une distance de trois mètres. Ok. Et c'est plus agréable aussi parce que c'est dans l'été et c'est dans le parc. Les oiseaux, c'est dans l'hiver, c'est très froid et c'est sur le toit. Donc, voilà. Donc, quelle est l'idée de la stéréoscopie? L'idée de la stéréoscopie est très simple. Donc, ici, vous voyez deux images synchronisées. Elles sont prises exactement en même temps du même groupe d'oiseaux. Ok. Mais les caméras sont des caméras très loin. Donc, le point d'observation est différent. Donc, vous voyez, l'image n'est pas la même parce que le point d'observation est différent. Donc, dans chaque image, la position de chaque objet est différente. Ok. Alors, l'idée de la stéréoscopie est la suivante. Une image nous donne une position bidimensionnelle d'un objet. Par exemple, un oiseau. La projection sur l'image de la vraie position bidimensionnelle de l'objet. Ok. Donc, une réduction d'informations quand on fait une photographie. Mais si on a deux photographies, si on a deux images, on a une information bidimensionnelle par une image et une autre information bidimensionnelle par l'autre image. Si on connaît la géométrie du setup stéréoscopique qu'on a utilisé, quelle est la distance entre les caméras, quelle est la distance focale de l'objectif et tout ça, il y a des formules mathématiques qui nous permettent, à partir de ces deux positions bidimensionnelles, d'obtenir la position vraie, réelle dans l'espace tridimensionnelle de l'objet. Ok. Donc, on utilise l'information de deux images pour obtenir l'information de la position réelle dans l'espace. Ça, c'est très connu. Dans le cas des groupes d'oiseaux, il y a un problème. Avant de pouvoir appliquer toute cette méthodologie, il faut savoir qui est qui. Giovanni. Donc, par exemple, ici, on a, dans le rectangle rouge, on a un oiseau, Giovanni. Ok. Si on veut appliquer les règles de la stéréoscopie et de la stéréométrie, la partie mathématique qui est derrière la stéréoscopie, il faut savoir qui est Giovanni dans l'autre image. Donc, ici, c'est simple, parce que, ici, Giovanni est cette voie-là, et ici, Giovanni est l'autre type de l'autre côté. C'est facile à reconnaître. Mais, il y a d'autres cas qui sont faciles. Par exemple, ici, c'est l'oiseau ici et le même qu'ici. Mais, à l'intérieur du groupe, c'est très difficile de savoir qui est qui. Et ce problème est un problème qui est appelé le problème de la correspondance. Le matching problème en anglais. Et c'est très difficile à résoudre. Donc, il faut travailler beaucoup pour réussir à résoudre ce problème de la correspondance. Mais, c'est encore plus compliqué, parce qu'ici, je vous ai montré deux images à un moment de temps fixé. Mais, on veut obtenir les trajectoires des individus. Donc, il faut aussi continuer ce problème dans le temps. Et voilà, je vous montre qu'est-ce qu'il arrive quand on va considérer aussi le temps. Donc, ici, vous voyez les trajectoires vidimensionnelles des deux oiseaux pendant qu'ils volent. Donc, quel est le problème ? Le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, au début, nous, on peut distinguer très bien un oiseau par l'autre, le vert et le bleu. Mais, il y a un certain moment dans la séquence photographique où les deux sont un arrière l'autre. Et donc, pour nous qui regardent sur les images, on n'a plus deux objets, on a un seul objet. Donc, il y a des obstructions qui rendent le problème encore plus compliqué. Donc, ça, c'est un problème qui nous a tenu beaucoup de temps pour essayer de résoudre ce problème de matching stéréoscopique et dynamique tout ensemble. Mais, à la fin, on a réussi à faire ça et on a pu reconstruire les trajectoires. Donc, ici, vous voyez deux exemples de deux groupes animaux où on a reconstruit les trajectoires tridimensionnelles des individus. Le penneka est un groupe d'oiseaux qui sont en train de virer. Donc, vous voyez, on a la trajectoire de chaque individu qui est en train de faire le virage. Ok ? Le deuxième exemple, ce sont les moucherons. Les moucherons sont beaucoup plus désordonnés. Donc, il n'y a pas, comme je vous avais dit avant, un ordre de mouvement global. Et, en effet, si vous regardez les trajectoires, elles sont très erratiques. Ok ? Donc, c'est un comportement qui est très différent. Voilà. Maintenant, on a toutes ces trajectoires. On a été capable d'obtenir toutes les trajectoires. On peut commencer à les regarder et à faire une analyse quantitative. Qu'est-ce que ça veut dire faire une analyse quantitative ? Faire les choses qu'on ferait sur un système physique, par exemple. Donc, on peut calculer quel est le degré d'ordre global. On peut voir que les oiseaux, ils ont un mouvement collectif. Donc, ils vont tous dans la même direction. Mais ça, c'est une expression qualitative. On peut vraiment voir quel est le degré avec lequel ils vont exactement dans la même direction. On peut quantifier ça. On peut quantifier comment les directions de vol entre individus différents sont corrélées entre eux. D'accord ? Je vais vous montrer des choses à propos de ça. Mais la chose que je veux dire maintenant, c'est qu'on peut faire des mesures quantitatives. Parce qu'on a toutes les trajectoires. On peut mesurer tout ce qu'on peut. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a découvert en faisant cette mesuration et essayant d'appliquer la méthodologie pour résoudre le problème inverse duquel je parlerai ? Donc, on a pu avoir des informations très importantes sur les règles suivies par les individus qui génèrent le comportement collectif. Donc, on a pu comprendre des choses sur les interactions entre les individus. Ça, c'est la première chose qu'on a pu faire. Mais on a pu faire aussi d'autres choses parce qu'une caractéristique, je crois, c'est un mot très important du comportement collectif. Comme j'ai dit au début de ma conférence, ce n'est pas seulement qu'on a ordre, mais que l'ordre est à combustible. Même s'il y a des perturbations, ils sont capables, ces oiseaux, de rester ensemble, de maintenir la cohésion et la cohérence. Donc, on a pu comprendre quels sont les mécanismes à travers lesquels on a ce type de robustesse. La dernière chose qu'on a pu comprendre est comment c'est possible que dans ce système, l'information voyage à travers le groupe. Donc, s'il y a quelqu'un, s'il y a un oiseau, par exemple, qui voit un prédateur qui arrive, il fait quelque chose et cette information peut arriver à tous les groupes. Donc, on a essayé de comprendre comment on peut obtenir ça. Voilà. Donc, maintenant, quelques détails. Donc, la première chose que je mentionnais, sont les interactions entre les individus. Donc, beaucoup de gens avaient une idée, déjà, de quel type d'interaction il y a entre les oiseaux dans un groupe. Et l'idée, c'était qu'il y a des interactions de type imitative. Donc, je suis un oiseau et je dois prendre ma direction de vol. Et qu'est-ce que je fais? J'essaye de imiter mes voisins. Un peu comme quand vous êtes en train de conduire une voiture et il y a beaucoup d'autres voitures. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, vous essayez de comprendre où vont les autres et vous faites plus ou moins la même chose. OK? Et ça, c'est l'idée, le mécanisme principal qui arrive aussi dans les oiseaux. Mais on veut savoir quelque chose de plus de ce type d'interaction d'imitation. Donc, on a pu appliquer les techniques d'inférence statistique et on a pu vraiment voir sur les données que ce type d'interaction sont interactions de type alignement. Donc, je suis un oiseau et je regarde les voisins. Je regarde les directions de vol de mes voisins. Je fais une sorte de moyenne de direction de vol de mes voisins et je suis cette direction moyenne. Donc, il y a un physique qu'on appelle ce type d'imitation de direction alignement. Interaction d'alignement. Ça, c'est une première caractéristique de règle suivie par les individus. En plus, il y a aussi une façon d'ajuster, d'adapter la vitesse plus ou moins semblable. Je regarde la vitesse de mes voisins et j'essaie d'adapter mes vitesses à la vitesse de voisins. Donc, c'est vraiment un mécanisme d'imitation adaptatif aux voisins. Mais on a pu mesurer l'intensité de cette interaction et par exemple ici, vous voyez l'intensité de l'interaction avec les voisins en fonction de l'ordre du voisinage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les données, on peut mesurer l'intensité de la force de l'interaction avec le premier voisin par exemple. Ok? C'est le premier point ici sur la gauche. On peut faire exactement la même chose avec le deuxième voisin, le troisième et voilà. Et la chose qu'on voit est que cette intensité décroît avec l'ordre du voisinage. La conclusion, si on regarde tous les groupes qu'on a pu analyser, est que chaque individu, il regarde, il interagisse avec le premier sept voisins. D'accord? Donc ici, c'est une image très schématique pour comprendre ce qu'il arrive. J'ai un oiseau ici qui doit décider où il doit voler. Il regarde le premier sept voisin, il fait en moyenne et il suit la même direction. Plus ou moins, c'est ça le mécanisme. La chose intéressante de ça est qu'il y a une différence très forte par rapport au modèle qui venait fait avant de nos expériences. Et que ces interactions sont de types qu'on appelait topologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque individu regarde les premiers sept voisins indépendamment de la distance. Donc si j'ai un groupe qui est très sparse, la densité est très basse, ils sont sept voisins. Si j'ai une très grande densité, c'est toujours sept voisins. Et ça c'est un peu, si vous pensez encore au cas de nous qui conduisons les voitures. Quand vous êtes en train de conduire une voiture, vous voyez un certain nombre d'autres voitures autour de vous et vous continuez à le suivre. Si une voiture sur la gauche ou sur la droite change un peu leur direction ou leur vitesse, vous continuez à le regarder. Ce n'est pas important la distance, c'est important qu'il soit votre point de coordination. D'accord? Donc, cette typologie d'interaction, c'est très différent par rapport à ce qui arrive dans tous les systèmes physiques qu'on connaît. Où toutes les interactions, toutes les forces dépendent de la distance physique. Ici, l'interaction dépend de l'ordre du voisinage, mais pas directement de la distance physique. Et ça, c'est une conséquence du fait que les individus ne sont pas particules, mais sont des animaux qui ont des processus cognitifs. D'accord? En effet, si on essaie de comprendre pourquoi sept, c'est pourquoi les premiers sept voisins, on a une façon d'expliquer ça. Et parce que sept, c'est une limite cognitive pour les oiseaux. Donc, comme les humains, aussi les oiseaux ont des capacités qui sont appelées capacités de tracking. Même s'ils ne sont pas capables de compter, évidemment, ils sont quand même capables de traquer des choses. Mais le maximum d'objets qu'ils sont capables de traquer, c'est sept. Donc, il y a une limite cognitive qui est liée vraiment à la nature biologique de ces systèmes qui décide quel est le rayon d'interaction dans ces systèmes-là. Donc, l'autre chose intéressante à propos de ça est que, comme vous voyez, les interactions sont locales. Donc, au bout du siècle, quand les biologistes essayaient d'expliquer le comportement collectif des oiseaux, ils pensaient que chaque individu pouvait voir tout le monde. Et donc, parce que la vision, c'est quelque chose qui a très long porté dans les oiseaux. Donc, ils pensaient, bon, il peut voir partout. Et donc, tout le monde peut coordonner à tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Il y a des interactions qui sont locales. Chaque individu regarde seulement les premiers sept voisins. mais toi-même, cette interaction est capable de générer un ordre global. Pourquoi? Parce que moi, je regarde mes voisins, mais mes voisins regardent leurs voisins. Et il y a cette percolation d'imitation qui est capable de générer ordre à longue portée. Donc, les interactions sont locales. Mais le fait d'avoir interaction locale ne signifie pas que l'influence d'un individu vers l'autre est locale. Pas du tout. Il y a une différence qui est très grande entre interaction et corrélation. L'interaction, c'est vraiment l'interaction directe. Ça veut dire, quand je dois voler, dans un certain instant, je regarde des autres individus. Qui sont ces autres individus? Ils sont les voisins. Donc, il y a un rayon d'interaction qui est petit. Les premières, c'est les voisins. Mais, on peut voir directement sur les oiseaux que même si l'interaction est locale, les individus sont capables de s'influencer sur les grandes distances. Ok? On peut voir ça. Comment on fait à regarder ça? Ici, vous voyez une image avec beaucoup de flèches. Ok? Toutes ces flèches sont vraiment les directions de vol de chaque individu. Donc ça, ce n'est pas un cartoon, c'est une vraie image. Les flèches sont les vraies directions de vol des oiseaux dans ces groupes d'oiseaux. D'accord? Et la flèche bleue indique la direction du mouvement global de tous les groupes. Ok? Mais l'ordre n'est pas parfait. Donc, ce n'est pas que chaque individu vole exactement dans la même direction de l'autre. Il y a des petites déviations. Donc, par exemple, si vous faites une comparaison entre la direction de cet individu ici et la direction globale, vous pouvez voir que cet individu vole un peu plus en bas par rapport à le mont global. Un peu plus en haut, excuse-moi. Au contraire, les individus qui sont de l'autre côté volent un peu plus en bas. Donc, il y a des petites déviations. La chose intéressante est que ces déviations par rapport à l'ordre global ne sont pas aléatoires. Elles sont corrélées. Donc, ici, dans l'autre image, je vous montre ça. Ici, les flèches ne sont pas les directions de vol, mais sont la différence, la déviation entre la direction de vol de chaque individu et la direction du groupe. groupe. Donc, ici, vous voyez, par exemple, que tous ces oiseaux ici sont en train de voler plus en haut que la direction globale du groupe. OK? Mais l'autre chose que vous voyez est que tous les individus ici dans la région rouge ont le même type de déviation. Donc, quelle est la conclusion? La conclusion est que même si l'ordre n'est pas parfait et il y a des déviations individuelles par rapport à l'ordre global, ces déviations sont corrélées. Donc, si je suis un individu dans les groupes et pour quelque raison, parce que je ne suis pas capable de faire la moyenne de mes voisins exactement ou parce que j'ai vu quelque chose, je vole un petit peu dans une façon différente du moyen. Les autres qui sont proches à moi agissent, se mouvent dans une façon très similaire. Donc, il y a des corrélations. Donc, si je fais quelque chose, les autres qui sont proches à moi iront faire la même chose. Donc, s'il y a quelque individu qui décide de changer son mouvement, il va influencer aussi les autres. Et si on va mesurer cette rayon d'influence, on découvre que c'est très, très grand. donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces groupes d'animaux sont capables de rester ensemble. Parce que s'il y a quelqu'un qui change sa direction ou sa vitesse, il est capable d'influencer tous les autres et tous les autres vont faire la même chose. Donc, si on veut comprendre mieux ce type de corrélation et comme elle arrive à se réaliser dans tous les groupes, c'est important d'étudier comme l'information se propage à l'intérieur du groupe. Donc, ici, j'ai montré une image d'un jeu qui, au moins en Italie, c'est très populaire, c'est le jeu du téléphone. Qu'est-ce que c'est le jeu du téléphone? Les enfants s'est mis en cercle et le premier enfant dit quelque chose à son voisin. Donc, l'interaction, comme dans le cas des oiseaux, est locale. J'ai dit quelque chose, j'ai dit une phrase, un mot à mon voisin, le voisin le dit à son voisin et voilà. Et après un certain moment, ce qui arrive normalement est que le message initial, l'information initiale est complètement changée. D'accord? Donc, il y a une information, le mot ou la phrase que je dis à mon voisin qui voyage dans le groupe, mais après un certain moment, il y a une corruption de l'information. Donc, évidemment, il faut comprendre qu'est-ce qui arrive dans un groupe parce que si l'information se corrompe, se détruit très vite, ce n'est pas efficace. Si je suis un oiseau, je vois un faucon, un prédatoire qui arrive et je fais quelque chose pour signaler ça à mes voisins, c'est très important que cette information puisse voyager et arriver à tout le monde dans le groupe. Donc, on doit comprendre si l'information voyage à travers tous les groupes, s'il y a une propagation globale de l'information et si l'information arrive bien aussi aux individus qui sont plus loin de moi. une façon d'étudier ça qui est très claire est dans le virage collectif. Donc, ici, vous voyez un virage collectif. Ici, il y a un groupe d'oiseaux et ils virent, ils commencent à virer. Donc, si vous voyez la vidéo, il semble qu'ils vont virer tout ensemble. Mais ce n'est pas comme ça. Quand on va analyser les données, on peut voir très clairement qu'il y a un premier oiseau qui commence à virer et après les autres suivent. D'accord? Donc, on peut essayer de quantifier comment cette information, je veux virer, est propagée à tous les autres individus. Donc, on peut faire ça parce qu'on a les trajectoires. Donc, vous voyez ici, on a pu faire la reconstruction des trajectoires et on a les trajectoires de tous les individus qui font le virage. Ok? Donc, c'est un virage très bien fait. Donc, c'est planaire. Vous voyez de l'image que c'est presque planaire. Voilà. Donc, on a tous les trajectoires et on va mesurer comme l'information se voeve dans le groupe. Ok. Alors, ici, la chose intéressante est que justement, si on regarde les trajectoires, on peut dire qui est le premier oiseau qui fait le virage, qui est le deuxième, qui est le troisième. On peut faire un ranking de tous les individus dans le groupe. Et ici, vous voyez le ranking et le temps auquel chaque individu commence à virer. D'accord? Donc, ici, c'est une représentation quantitative de la propagation du virage. mais ici, vous pouvez voir qualitativement ce qui arrive. Donc, en rouge, vous avez le premier. Et après, dans l'orange, il y a tous les premiers individus qui commencent à le suivre. Et après, le virage se propage à travers le groupe jusqu'à la fin. Ici, le bleu, c'est le dernier individu qui fait le virage. Donc, à partir de ces données, on peut vraiment voir la vitesse avec laquelle ce front de propagation du virage se propage dans le groupe. Et on peut la mesurer. Et tout d'abord, on peut voir que c'est vraiment une vraie propagation d'un point de vue mathématique. Donc, la façon dans laquelle une formation voyage dans un groupe peut être de type différent. Ici, c'est une vraie propagation comme le son, par exemple. Il y a une vitesse bien définie qui est toujours la même. Donc, c'est une vraie propagation et la vitesse avec laquelle le front se propage est très, très grande. Donc, c'est vraiment un comportement qui est très efficace parce que l'information voyage, voyage partout et avec une grande vitesse. Donc, la chose intéressante, c'était que tous les modèles qu'il y avait du flocking, flocking, c'est le terme anglais pour indiquer le vol collectif des oiseaux, tous les modèles qu'il y avait pour le flocking n'étaient pas capables d'expliquer la façon dans laquelle l'information voyage, qu'on a trouvé dans les données. Donc, la chose qu'on a fait, on a pensé quels étaient les ingrédients qui manquaient, et on a trouvé, on a compris comment on pouvait formuler une théorie qui décrivait ce type de propagation. Alors, je vous montre dans ces petites vidéos, tout d'abord, la chose qui arrivait dans le modèle de flocking qu'il y avait avant. Donc, ici, et ça, c'est une simulation numérique, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner un oiseau et on voit qu'est-ce qu'il arrive à tous les autres. Donc, vous voyez que dans ces cas, le premier vire, mais les autres, il y a quelqu'un qui suit, mais la plupart, entre les autres, poursuivent leur direction de mouvement. Donc, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce qu'évidemment, un groupe de ce type n'est pas très robuste. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas très bien, c'est aussi très différent de la chose qu'on a observé dans les données expérimentales. Donc, on a fait une nouvelle théorie et ici, c'est le comportement qu'on observe dans la nouvelle théorie. Donc, vous voyez, c'est la même situation. Il y a quelqu'un qui commence à virer et tous les autres suivent tout de suite. Donc, on a vraiment compris quels sont les mécanismes microscopiques qui sont capables, pas seulement de générer l'ordre, parce que ces modèles, c'est aussi très ordonnés, mais aussi de générer la propagation de l'information. Voilà. Et cette nouvelle théorie nous dit que la vitesse de propagation dépend du degré de l'ordre. Donc, ça, c'était une prédiction de la théorie et une fois qu'on a eu cette prédiction, on est allé regarder dans les données et la prédiction de la théorie, c'est très bien réalisé dans les données. Donc, on est vraiment confiante que la théorie, c'est une bonne théorie. Voilà. Donc, on peut faire des conclusions sur les choses qu'on a appris sur le comportement collectif des oiseaux. Quelles sont ces conclusions ? On a obtenu beaucoup de résultats sur les règles microscopiques suivies par les individus qui génèrent l'ordre global qu'on observe. On a aussi compris que, même si les interactions sont locales, le rayon d'influence de chaque individu est très grand. Donc, en physique, on dit qu'il y a scale-free correlations. Il y a des corrélations entre les individus qui sont à longue portée. Et c'est exactement la chose qui arrive dans les groupes d'oiseaux. On a aussi compris que ces groupes sont capables de propager information d'une façon très efficace. Et on a une idée que tout cet aspect qu'on a pu vérifier sur les données sont la raison pour laquelle ces groupes sont vraiment très robustes et sont capables de maintenir la cohérence et la cohésion pendant leurs mouvements dans un environnement qui est très compliqué, très complexe, avec beaucoup de perturbations. Mais il y a aussi une autre chose que je crois que c'est pour nous une conséquence très importante des résultats qu'on a obtenus. Et c'est la suivante. On a un peu l'idée maintenant que la chose importante pour ces systèmes est leur capacité, leur habilité de montrer une réponse efficace aux stimulus qui arrivent par l'extérieur. Donc, ça peut être par exemple un prédatoire comme un faucon, mais ce n'est pas l'unique type de stimulus ou perturbation qui peut arriver par l'extérieur. Et on croit que ce type de caractéristiques, la réponse collective, soit en effet une chose très importante du point de vue biologique et aussi assez générale. Donc, je vous dis ça parce que même si je vous montrais beaucoup de résultats sur les groupes d'oiseaux, on croit qu'une réponse collective soit présente aussi dans d'autres systèmes. Et on a récemment commencé à regarder les essais des moucherons et on a trouvé quelque chose de très similaire. Et ça, c'est surprenant parce que les moucherons semblent très désordonnés. Donc, la chose qu'on peut penser si on regarde ce type de groupe est qu'ils n'interagissent pas l'un avec l'autre. Simplement, ils sont, et normalement les essais sont formés sur un marker, sur un endroit, par exemple de l'eau, quelque chose comme ça, un coin réflectif sur l'herbe. Donc, il y a tous ces individus qui volent au-dessus de cette marque, mais on peut penser, bon, chaque individu veut rester sur les marques, mais ils n'interagissent pas l'un avec l'autre. Et en effet, si vous regardez ici, je vous montre deux représentations graphiques du mouvement de ces groupes-là. une représentation est la vraie représentation, la représentation obtenue par les vraies trajectoires du même groupe, d'accord, avec la technique de la scélioscopie que je vous ai décrit avant. Le deuxième cas, c'est une simulation numérique d'un groupe d'individus qui n'interagissent pas l'un avec l'autre. Donc, ils sont très similaires, je ne me rappelle pas quel est le vrai. D'accord ? Donc, je crois que c'est le premier, mais je ne suis pas sûre. Donc, ils semblent très similaires. Donc, bon, la conclusion qualitative de cette vidéo est, bon, ils n'interagissent pas l'un avec l'autre. Ce n'est pas vrai. Si on va calculer, on va faire la même méthodologie quantitative qu'on a utilisée sur les oiseaux sous ce système, on découvre qu'il y a des interactions et on découvre aussi qu'il y a des motifs collectifs pas trivials du tout. Donc, il y a une corrélation entre la façon dans laquelle les moucherons volent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir en regardant qualitativement le comportement. si on va faire des mesurations, on trouve qu'il y a des corrélations et qu'il y a des interactions. Alors, pourquoi la chose est intéressante ? Parce que la chose qu'on a appris est que la même typologie de modèle qu'on a utilisé, qu'on peut utiliser pour le vol de l'oiseau, marche bien aussi pour les moucherons. Donc, on a, je vous a dit que l'idée c'est que chaque individu essaye de voler dans la même direction des voisins. Il y a quelque chose de semblable ici aussi. Mais par rapport aux oiseaux, au contraire des oiseaux, ici il y a un vrai rayon de distance qui détermine cette interaction. Donc, chaque mouchoir a un rayon d'interaction qui est de quelques millimètres. S'il y a d'autres individus dans ce rayon, il y a d'interactions. S'il n'y a pas, il n'y a pas d'interactions. Donc, vous pouvez comprendre que si j'ai une interaction de ce type, la densité devient un paramètre très important. Parce que si j'ai une grande densité, chaque individu va avoir beaucoup de voisins entre son rayon et donc l'interaction va être forte et les corrélations vont être fortes. Si la densité n'est pas trop haute, je vais avoir peu d'interactions et donc aussi moins de corrélations. D'accord ? Donc, la chose qu'on a compris est que dans les situations naturelles, ces groupes se trouvent exactement en termes de densité et de taille dans une situation pour laquelle ils ne sont pas ordonnés, mais ils ont corrélation. Donc, ce n'est pas comme les oiseaux qui sont ordonnés et en corrélation. Ici, c'est différent. Ils n'ont pas ordre, mais ils ont corrélation. D'accord ? Donc, c'est un peu compliqué, mais ici, vous avez une figure qui explique un peu ça. Ça, c'est la densité, la distance avec les voisins. S'il y a une densité qui est très basse, donc la distance avec les voisins, c'est grande, il n'y a pas de l'ordre. Le système est complètement désordonné. Si la densité est très large, le système est capable de s'ordonner, mais les vrais SM naturels ne sont pas ici, ne sont pas ici, sont ici, jusqu'au point de la transition. Et ça, c'est un point intéressant parce qu'il n'y a pas d'ordre, mais il y a beaucoup de corrélations. Alors, pourquoi ça c'est intéressant ? Parce qu'avoir beaucoup de récorrelations, ça signifie pouvoir s'influencer l'un avec l'autre. Donc, ça signifie avoir une grande réponse s'il y a quelque chose qui arrive. Donc, par exemple, dans le cas de ce groupe, ça signifie que s'il y a une femme, une moucheron-femme qui arrive dans une position différente de laquelle, de la position dans laquelle le groupe est situé, et s'il y a quelqu'un qui la voit et commence à voler vers elle, tous les mondes suivent. Donc, le groupe est capable de rejoindre la femme et optimiser la probabilité d'accouplement. Donc, c'est une autre situation complètement différente où on a un groupe qui est très différent parce que c'est désordonné, ce n'est pas ordonné, où on a une réponse collective par rapport à une fonction biologique qui est différente. Voilà, ici est l'accouplement dans les oiseaux et la fonction anti-predatoire. Donc, l'idée qu'on a est que la chose qui est importante dans ce système, c'est la capabilité de générer une réponse collective. Voilà, j'ai terminé mon temps et voilà, ici c'est le groupe de gens avec qui je travaille. Donc, ça c'est Andrea Tavagna, qui est aussi mon mari, je pourrais dire. Donc, c'est une recherche en famille. Et ici, ça c'est un type de moncheron, les autres protagonistes de la conférence. Ce sont les moncherons qu'on a étudiés. Et il est le tournoi, donc le oiseau qui a la partie plus importante. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements